Vous ne savez peut-être pas, mais il y a plein d'équipements de sécurité dans un avion pour votre sécurité, que ce soit des équipements médicaux, des équipements d'évacuation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tous ces équipements qui sont un peu cachés dans la cabine et vous expliquer comment ça fonctionne ou à quoi ils servent. Bienvenue à bord. Aujourd'hui, c'est un peu Victor 9 à 1. On va parler un petit peu d'outils de sécurité. Je sais que ça intéresse certains d'entre vous de savoir un petit peu quels sont les outils qui sont à notre disposition en tant qu'argent de bord pour assurer votre sécurité à bord. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine, vous êtes sur la chaîne de Victor Voyage et je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez un petit bout de rouge qui se trouve par ici. Et si vous aimez ce genre de contenu, vous pouvez également mettre un pouce vers le haut. Ça encourage ma chaîne à être un petit peu plus visible sur YouTube. On va commencer par la porte. Alors souvent, juste après l'embarquement, lorsqu'on est prêt à partir, vous entendez une annonce. On vous dit, agent de bord, PNC, si vous êtes en France, ça veut dire personnel, navigant, commercial, armement, des tobogans. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a des tobogans qui sont accrochés à nos portes. Si vous regardez à quoi ressemble une porte d'un avion, donc c'est une porte normale, mais vous avez un genre de gros caisson qui va se trouver en avant. Et dans ce caisson va être très, très bien plié et très compacté un toboggan qui, si jamais il est déployé sur l'eau, va devenir aussi un radeau de survie. Donc, le toboggan est accroché à la porte de l'avion. Lorsqu'on ouvre la porte, elle va en général s'ouvrir sur la droite dans la plupart des avions. Et le toboggan, ce caisson, va aller avec la porte. Et tout va se passer très, très bien. Là, c'est la situation lorsque le toboggan est désarmé. Lorsqu'il est armé et qu'on ouvre la porte, le caisson va rester accroché à l'avion et donc la porte va quand même s'ouvrir sur le côté et là va se déployer ce fameux toboggan ou radeau de sauvetage automatiquement. C'est quelque chose de très, très mécanique, la manière dont ça fonctionne. Lorsqu'on arme le toboggan, en fait, on va activer des crochets qui vont accrocher ce caisson à la carlingue de l'avion, donc à la structure générale de l'avion et non plus à la porte. Et donc, lorsque la porte va s'ouvrir, elle va être libre de s'ouvrir et le toboggan va rester accroché à l'avion. Il va se gonfler automatiquement. Donc, vous avez un système de soufflerie très rapide. En général, ça prend à peu près une dizaine de secondes pour gonfler complètement un toboggan ou un radeau de sauvetage. Et ensuite, on commence très rapidement l'évacuation de l'avion. Donc, si vous évacuez sur le sol, ça va être un toboggan. Si jamais il venait à se dégonfler, on a deux personnes qui vont rester en bas, qui vont tenir et ça continue à rester une glissade. Si jamais on est sur l'eau, ça devient un radeau de sauvetage. Ce n'est pas quelque chose de très, très glamour. Ces radeaux, nous, on y va lorsqu'on fait notre formation. Le radeau, en général, qui est utilisé pour les formations. C'est un radeau qui a une capacité, je crois, d'une cinquantaine de passagers. Et nous, on est juste à peu près entre 15 et 20. Et je peux vous dire qu'on commence déjà à sentir à l'étroit. On a de la place parce que, vu qu'on n'est pas complètement pétant de nos jambes, mais il commence déjà à faire très chaud, on est quand même très, très proche les uns des autres. Donc, si jamais le toboggan venait à se déployer et donnait un radeau, on va également trouver accroché à ce radeau un genre de sac, un sac de survie avec certains équipements de base de survie. N'oubliez pas, si vous regardez la taille de ce coffret qui est accroché à la porte, ce n'est pas très grand. Donc, ne vous attendez pas à quelque chose de monobolant. Ce sont vraiment des équipements de base. Donc, ce qu'on va trouver dans le guide de survie, c'est d'abord de quoi réparer si jamais quelqu'un était venu avec ses talons et venait abîmer le toboggan ou le radeau. Donc, on a de quoi réparer et regonfler. On a également quelques sachets de sanitisation, mais c'est vraiment très urgent, quantité limitée. On a un toit, donc on va mettre au-dessus du radeau. Alors, oui, effectivement, ça va nous protéger des intempéries, du soleil, ça va nous protéger de la pluie, ça va nous protéger du vent. D'un autre côté, n'oubliez pas que vous avez entre 50 et 60 personnes qui vont être tous les uns contre les autres, avec le mal de mer, avec un air qui ne s'occupe pas trop si jamais il y a le toit. Donc, on va peut-être avoir tendance parfois à ouvrir un petit peu ce fameux toit pour laisser de l'air frais rentrer. Mais il faut aussi qu'on fasse attention à la température. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs sur lesquels on doit jouer si jamais on venait à faire une évacuation. Chose très importante que vous allez trouver dans le sac de survie, ce sont des outils de localisation. Donc, on va trouver ce qu'on appelle des flairs. Donc, c'est un petit peu comme des feux d'artifice qu'on va pouvoir envoyer. Donc, on va essayer de se faire repérer si jamais il y a un avion qui venait à passer et qui ne nous voyait pas. On va avoir également le genre de teinture qui va nous permettre de laisser une grande marque sur l'eau. Donc, une grande traînée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir nous repérer plus facilement. Vous avez donc plusieurs genres de choses comme ça. Vous avez aussi quelque chose de très, très basique, mais en fait qui marche, qu'on appelle un héliographe. Donc, c'est juste un genre de petit miroir qui va nous permettre de pouvoir essayer de faire refléter le soleil sur un bateau qui pourrait se trouver plus loin, un avion, etc. Aussi, on va essayer dans la mesure de possible d'accrocher tous les radeaux ensemble. Dans l'avion, il n'y en a plus qu'un. Si vous prenez le cas d'un Dreamliner, un Boeing 787, vous en avez quatre de chaque côté. Donc, ça fait huit radeaux. Alors, si on arrive à en mettre au moins deux et deux, on n'est plus visible parce qu'on est quand même des grands radeaux qui sont d'une couleur jaune, la même couleur que les gilets de sauvetage et donc qui sont plus faciles à être repérés. Aussi, on va avoir ce qu'on appelle des beacons. Ça, on va les prendre de la cabine. Donc, les beacons, c'est un outil de signalisation qui va envoyer... Enfin, c'est une radio qui va envoyer un bip à une manière très régulière donc qui va permettre de pouvoir nous repérer plus facilement. Donc, lorsqu'on va évacuer, on va d'abord faire évacuer tous les passagers et chaque agent de bord va avoir certains équipements de sécurité à prendre avec lui. Ça va être des trousses de secours, ça va être le beacon, ça va être aussi éventuellement un porte-voix. Donc, dépendamment de la compagnie et des procédures qui sont mis en place, chaque agent de bord a certains équipements à prendre avec lui. Ensuite, évacuer l'avion, détacher le radeau, on va accrocher les radeaux ensemble et là, on commence toutes les procédures pour mettre le poids en place, etc. On continue avec les équipements de sécurité, je vais vous parler des masques à oxygène. Donc, vous le savez, on vous le dit dans les démonstrations de sécurité, le masque va tomber au-dessus de vous, vous devez le placer sur votre bouche et votre nez. C'est à peu près il y a deux ans, il y avait eu un avion sur lequel il y avait eu une situation d'urgence, en fait une décompression, donc les masques sont tombés. Il y a des gens qui ont mis les masques et qui ont eu la bonne idée de prendre des selfies et ces idiots ne le mettaient que sur la bouche, mais ils respirent par le nez. Dans ce cas-là, le masque n'a aucun intérêt. Comme quoi, c'est important d'écouter les démonstrations de sécurité qui sont faites pour votre sécurité. En tout cas, vous mettez le masque sur le nez et la bouche et vous avez deux types d'oxygène qui vont se trouver dans les avions. Ça dépend d'un avion plus petit ou plus grand, mais aussi plus ou moins moderne. Donc, vous avez sur les avions plus anciens, en général, une bonbonne qui va se trouver au-dessus d'un rangé de trois sièges. Et donc, dès qu'on va tirer le masque, ça va activer l'oxygène, le déclencher et l'oxygène va être envoyé aux trois, quatre, cinq masques qui sont au-dessus de votre siège. En général, si vous avez une rangée de trois, vous avez au moins quatre masques parce qu'il peut toujours avoir un enfant qui peut se trouver dans les bras. Donc, vous avez toujours, en général, un masque de plus par rapport au nombre de sièges. Donc, la durée de cet oxygène va être entre 7 et 15 minutes, dépendamment du type d'appareil, ce qui est amplement suffisant pour le commandant de bord pour descendre à une altitude où on n'a plus besoin du masque. Si vous êtes sur les appareils plus modernes, et c'est le cas du fameux Dreamliner sur lequel je travaille, vous avez des grandes bonbonnes qui vont couvrir plusieurs rangées et l'oxygène va être envoyé, en fait, de manière pulsée, à une vitesse qui va varier dépendamment de l'altitude. Donc, plus on est haut, plus l'oxygène va être envoyé. Plus on est bas, il y a déjà de l'oxygène dans l'air, donc ça va se mélanger avec l'oxygène de l'air. Et donc, on va en envoyer un petit peu moins souvent, mais par contre, ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc, c'est une nouvelle technologie qui fonctionne assez bien, et c'est pourquoi vous remarquerez que sur les Dreamliner, il n'y a pas le genre de sac qui est accroché au masque à oxygène, c'est juste un masque, alors que sur les systèmes plus anciens, vous avez un sac accroché au masque à oxygène. Et puis, le troisième point dont je voulais parler, c'était un petit peu le côté médical. Donc, on a des trousses de secours, c'est jamais une urgence médicale. Dans ma compagnie, on a eu un besoin d'utiliser des fibrillateurs il y a peu près deux mois pour un passager. Malheureusement, il n'a pas survécu, il a fait un arrêt cardiaque, et ça n'avait rien à voir, a priori, avec le fait qu'il était dans l'avion. J'ai connu quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque juste devant un supermarché avec son chariot d'épicerie, donc ça peut arriver partout. Quand vous êtes au sol, effectivement, vous avez des ambulances qui peuvent venir plus rapidement. À bord, on a quand même des équipements de sécurité qui sont quand même assez complets. Donc, on a un fameux défibrillateur, on en a chacun nos avions. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel qu'on devrait avoir un peu partout. J'habite dans un bloc appartement, 21 appartements, et j'ai convaincu ma copropriété à ce qu'on en ait un installé dans le couloir. Donc, on en a un au deuxième étage, c'est un immeuble de quatre étages, donc juste au milieu. Si jamais il venait à y avoir une urgence dans l'immeuble, j'ai un défibrillateur qui est à ma disposition. C'est quelque chose qui est tellement simple à utiliser. Et puis, on a la trousse du médecin. La trousse du médecin a des choses beaucoup plus complexes. On a une liste de médicaments qui est très très longue, des choses qui sont souvent uniquement sur prescription, donc sur ordonnance, que nous, on n'est pas autorisés à administrer directement. On ne peut ouvrir cette trousse que sur ordre d'un médecin qui va se trouver à bord, ou sur, si un peu jamais il n'y a pas de médecin, sur l'ordre du médecin qu'on va avoir par téléphone, puisqu'on a un service d'assistance médicale par téléphone 24 heures sur 24, quel que soit l'endroit où on soit en train de voler. Donc, on va les appeler, on va donner les symptômes, et par rapport aux symptômes, ils vont nous dire quels médicaments on va pouvoir donner, puisqu'ils ont la liste complète de tout ce qu'on a à bord. Donc, une fois de plus, ce sont des choses que nous, on ne peut pas donner directement. Il y a des listes vraiment très complètes, il y a des choses qu'on ne va vraiment trouver quasiment que dans les hôpitaux. Donc, c'est très très complet. On a la chance souvent d'avoir ou un médecin à bord, ou une infirmière ou un infirmier, ou parfois quelqu'un dure un urgentiste, ça peut être un pompier, donc on peut avoir des gens qui peuvent nous aider. Comme je vole sur un avion qui a une grosse capacité, souvent j'ai au moins une personne qui est capable de m'aider. Évidemment, sur les plus petits apparaît, le ratio est un petit peu plus petit, donc on a un petit peu moins ce genre de chance. Petite anecdote, parce que vous savez que j'aime les anecdotes. C'était il y a quelques semaines, une dame volait avec moi, c'était un vol de 6 heures, et on arrivait à ma base, et ensuite il y avait une correspondance pour la Chine, et donc c'était un vol d'à peu près 11 heures. Donc, elle vient me voir après l'écolage, elle me dit « j'ai besoin de l'aspirer ». Je dis « malheureusement, je n'en ai pas ». Je dis « para, c'est un vol, si vous avez mal à la tête ». Elle me dit « non, j'en ai besoin pour fluidifier mon sang, c'est important ». Et je dis « malheureusement, moi je n'en ai pas. Je sais dans ma tête qu'il y en a dans la trousse du médecin, mais en fait plus, c'est une procédure plus complexe, donc je ne peux l'ouvrir qu'en cas d'urgence. » Je dis « est-ce que vous en avez besoin maintenant ? » Elle me dit « non, mais après j'ai mon vol d'après, c'est plus long ». Je dis « écoutez, si vous n'en avez pas besoin pendant ce vol, je vous conseille, lorsque vous êtes en transit, il y a une pharmacie, allez on achetez en pharmacie, mais comment ça, il n'est pas avec vous en cabine, pourquoi vous l'avez mis en soute ? » « Ah ben, je n'ai pas pensé. » Je dis « c'est quelque chose que tu as besoin essentiellement pour ta survie, tu dois penser à prendre ce genre de choses, c'est aussi important que ton passeport. » Donc, j'ai dit « écoutez, si vraiment pendant ce vol, vous voyez que ça ne va pas et que vous en avez besoin, venez me voir, on fera une annonce. » Alors, elle, ce qu'elle a compris, c'est qu'on fera une annonce pour tous les passagers demandant si quelqu'un a de l'aspirine. Moi, dans ce cas-là, je pensais, je ferais une annonce pour un médecin qui me donnera l'autorisation d'ouvrir le kit du médecin. Mais je ne peux pas l'ouvrir juste parce que madame a oublié son aspirine et qu'elle n'en a pas besoin de manière urgente. Donc, si vous voyagez avec des kits de médicaments, c'est aussi important que vos passeports et que vos clés, vous devez les garder avec vous en cabine. Si ce sont des choses qui sont liquides, assurez-vous à prendre l'ordonnance avec vous pour pouvoir passer les filtres de sécurité puisque vous êtes toujours limité dans les liquides que vous pouvez emmener à bord. Mais ne laissez jamais ça en soute. Dites-vous bien que nous n'avons pas de pharmacie complète qui peut être à disposition de tout le monde dans l'avion. C'est très important à ce que vous ayez vous-même vos propres médicaments. Et petit conseil, si vous voyagez tout seul et que vous avez besoin de médicaments parce que votre situation peut se détériorer en tout temps, n'hésitez pas à écrire sur un papier la situation, les médicaments que vous prenez, et le dosage qu'on doit vous donner. Et vous pouvez donner ce petit papier à un agent de bord ou simplement présentez-vous à votre voisin et dites, écoutez, j'ai telle situation. Si jamais ça ne va pas, voici les informations à donner aux agents de bord. Nous, plus on a d'informations à donner au service médical, plus on pourra vous donner le meilleur traitement. Donc, surtout si vous avez médicaments avec vous, on saura quelle dose vous êtes censé avoir pour pouvoir aller mieux. Donc, aidez-nous à mieux vous aider. Si vous voyagez avec quelqu'un dans ce cas-là, votre compagnon de voyage peut avoir l'information directe. Voilà, c'était une vidéo un petit peu moins drôle que celle que j'ai pu faire la semaine passée, mais je sais que vous aimez savoir un petit peu les secrets des choses qu'on a dans la cabine. Donc, vous avez un petit peu d'informations sur ce genre de choses. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez ou faire des commentaires. Tout fait de plus, un pouce vers le haut, ça aide la chaîne. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi activer la petite cloche qui vous permet d'être notifié lorsqu'il y a une vidéo. Il y en a une tous les samedis. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501